Professionnel très investi, c'est le cas du professeur Raled Ezzedine, qui nous a rejoints pour pouvoir faire la présentation, professeur, de vitiligo et estresse. Raled Ezzedine est devenu un des soutiens importants dans le comité scientifique, on va dire un fidèle qui a une connaissance extrêmement approfondie du vitiligo et qui travaille en collaboration avec tous ses collègues. Professeur, je vous passe la parole dans le cadre de cette rétude et à la fin de votre participation, de votre présentation, ce que je propose à tout le monde, c'est de pouvoir poser des questions éventuellement en direct. Merci Jean-Marie. Je suis aussi très heureux, comme mes autres collègues, de participer à ce Tour de France à ma mesure. Je pense que vous faites un travail absolument incroyable. Il faut que tous les patients, à leur mesure, adhèrent à cette association qui fait beaucoup pour les malades, qui est probablement une des plus dynamiques que l'on connaisse, pas seulement en dermatologie, mais en général. Mes collègues ont beaucoup parlé de mécanismes physiopathologiques, mais on a aussi affaire à des humains au-delà du pathologique. Une des choses qui m'intéresse le plus, moi, c'est tout l'aspect qualitatif. Je suis professeur de dermatologie à l'hôpital universitaire Henri-Mondor, mais je suis aussi épidémiologiste et je m'intéresse beaucoup au qualitatif, c'est-à-dire à la qualité de vie des patients et en général au fardeau de la maladie et à tout l'impact que cette maladie peut avoir sur le quotidien des patients, qui ne sont pas seulement des mécanismes physiopathologiques, mais qui sont des hommes avec des interactions au quotidien, dans la vie, des peines, des joies, des choses qui nous font avancer à tous. Et dans ce contexte-là, je vais parler, alors il faudrait peut-être que j'ai la projection de mon diaporama, d'une étude que nous avons menée, bien évidemment, avec l'Association française du vitiligo. Cette étude a été menée au sein de la cohorte COMPAR. On peut passer à la diapo suivante. Si je peux le faire, si je peux avoir la main, ce sera peut-être plus simple. Oui, tout à fait. Il faut cliquer une fois sur l'écran et après, vous prenez la main. Voilà. Donc, qu'est-ce que la cohorte COMPAR ? La cohorte COMPAR, c'est une cohorte qui est financée par l'APHP. C'est une communauté de patients qui désirent accélérer la recherche sur les maladies chroniques. COMPAR ne comprend pas seulement le vitiligo. Il y a au sein de COMPAR, COMPAR c'est pour les maladies chroniques, et dans les maladies chroniques, il y a le vitiligo qui est une des maladies chroniques. Et chaque cohorte fonctionne de manière indépendante. Et nous avons cette cohorte-là avec l'Association française du vitiligo que nous avons montée. Alors, qu'est-ce que le vitiligo ? Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune. Maintenant, c'est assez clair. Il y a une prédisposition probablement génétique à développer cette maladie. Tout le monde ne la développe pas. Le risque dans la population générale est de 1% d'avoir un vitiligo. Mais par exemple, chez quelqu'un qui, dans sa famille, a quelqu'un qui a du vitiligo, ce risque va monter jusqu'à 8%. Il y a donc clairement une transmission génétique, mais cette transmission génétique ne suffit pas. Alors, la peau, c'est tout de même ce que nous donnons à voir à tout le monde. Donc, l'aspect de la peau est quelque chose d'extrêmement important. Et la couleur de la peau, c'est quelque chose qui sert à nous définir en tant qu'individu, qui est très important. Et donc, tout changement dans la couleur de la peau, et le vitiligo plus particulièrement, va avoir un impact majeur sur la qualité de vie. Alors, on sait qu'on peut être porteur de gênes de la maladie, mais ne jamais déclencher la maladie. Qu'est-ce qui peut déclencher cette maladie ? C'est ce que nous avons essayé de nous poser comme question au sein de l'Ou-PAR. Et ces questions-là, on se les pose en général avec les patients. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui a reçu l'autorisation de mise sur le marché pour le vitiligo, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement pour le vitiligo. Il y a beaucoup de traitements qui marchent bien dans le vitiligo. Et il y en a surtout beaucoup qui vont probablement arriver. La recherche est extrêmement dynamique depuis une dizaine d'années. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui vont débarquer. Alors, COMPAR, comment ça se passe ? Eh bien, il y a un suivi général dans COMPAR, c'est-à-dire que quand on décide, c'est un volontariat, on décide de participer à COMPAR, on tape sur Google COMPAR vitiligo, et on dit « je vais participer ». On arrive sur un site où on va répondre à un questionnaire général, parce qu'on a besoin de comparer le vitiligo à d'autres maladies chroniques en termes de pharebo, en termes de détérioration de la qualité de vie. C'est important. Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ces questionnaires généraux, on va répondre à des questionnaires qui concernent plus particulièrement le vitiligo. Comment est-ce qu'on élabore ces questionnaires ? On les élabore avec les patients. Ces questionnaires, en général, partent de questions que se posent nos patients, que se posent les chercheurs et les patients ensemble. Et dans le comité scientifique de l'accord vitiligo, il y a bien évidemment des patients. En général, le temps qu'on dédie à COMPAR, quand on décide de participer, c'est six heures par année, six heures, c'est beaucoup. Et en même temps, ce n'est pas grand-chose pour aider à faire avancer cette maladie. Toutes les questions de recherche que nous allons avoir dans COMPAR vont être discutées par le comité scientifique qui comprend des chercheurs, des chercheurs dermatologues, des cliniciens, des psychologues, mais aussi des patients qui appartiennent à l'Association française du vitiligo ou qui n'appartiennent pas à l'Association française du vitiligo. Certains patients viennent spontanément sans appartenir à l'Association française du vitiligo. Quelles sont les questions auxquelles on va essayer de répondre avec cette cohorte ? Une cohorte, c'est un ensemble de patients qui vont être suivis dans le temps. Et notre ambition, c'est au moins dix ans. Et tous les ans, on va essayer de voir où est-ce qu'on se trouve, quel est le stade, quelle est l'évolution naturelle de la maladie. Mais également, d'autres choses qui nous intéressent, quels sont les facteurs qui déclenchent la maladie ou qui aggravent la maladie ? C'est des choses qu'on ne sait pas très bien encore, même si on sait que la maladie est auto-immune. Quelles sont les contraintes également qui sont liées au traitement ? Parce que se traiter pour un vitiligo, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, probablement que ça demande aussi de l'argent. Il faut aller faire une photothérapie, par exemple. Comment on s'organise ? Quel est le retentissement sur la vie quotidienne ? Quels sont les traitements les plus efficaces selon la présentation clinique des patients ? Toutes ces choses-là, on va essayer d'y répondre avec quoi on parle. Dans ces choses-là, quelque chose qui revient très souvent quand on voit un patient avec du vitiligo, il nous dit que moi, j'ai l'impression que ma maladie a été déclenchée par un stress. Dans les questionnaires que nous avons initialement posés aux patients, nous avons posé deux questions, et ces deux questions ont été construites avec les patients du vitiligo. Dans l'année qui a précité votre vitiligo, avez-vous eu un très grand stress ? La perte d'un âtre cher, une séparation, une grosse frayeur, ou la perte ou une difficulté dans un emploi qui a pu déclencher votre vitiligo. Et les patients, très souvent, peuvent identifier ce moment où la maladie a démarré, cette cause de la maladie. Ce n'est pas la cause exactement, mais la cause du départ de la maladie, du déclenchement. Une autre question a également été posée, parce qu'une fois que la maladie a démarré, cette maladie évolue par poussée, elle peut rester calme pendant très longtemps, ou elle peut évoluer de manière extrêmement rapide avec plusieurs poussées par année. Eh bien, on a posé aux questions, pensez-vous que vos poussées puissent avoir été déclenchées par un très gros stress, exactement sur la même note que la première question. C'est une étude qui a eu lieu entre avril 2019 et juillet 2020. 535 participants ont répondu à l'ensemble des questions. Il y avait plus de femmes que d'hommes. L'âge moyen était de 46 ans. Et l'âge moyen du début de la maladie était de 26 ans. Il y avait 133 patients qui rapportaient une histoire familiale de vitiligo. Et en moyenne, la surface corporelle atteinte chez ces patients était de 12 %. À la première question, dans l'année qu'a précisé votre vitiligo, avez-vous pu identifier un très gros stress qui ait pu déclencher votre vitiligo ? 55 % des patients nous ont répondu « Oui, j'ai identifié un très gros stress », alors que 45 % disaient non. De la même manière, 48 % des patients ont répondu qu'à chaque fois qu'ils avaient une poussée, ils pouvaient de manière très formelle identifier un facteur de stress qui avait déclenché cette maladie. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir si on pouvait prédire quel patient allait répondre au stress. Et c'est très important, parce que quelqu'un qu'on suit au quotidien, si on sait qu'un gros stress va déclencher sa maladie ou le type de gros stress, si on sait comment les identifier, ces patients-là, on pourra mieux les suivre et mettre en place des choses plus adéquates pour leur suivi. Eh bien, 89 patients, 16 %, ont déclaré que ce stress avait un lien avec leur vie professionnelle, 9 % ont déclaré un lien avec la mort ou la maladie d'un proche, et 9 % ont déclaré un lien avec un vivant sur une séparation. Ça, c'était les raisons les plus fréquemment rapportées comme responsables du stress. Alors, les facteurs de risque, il y a le fait d'avoir une maladie qui débute tardivement. Alors, un autre ratio, c'est quoi ? Un autre ratio, c'est un rapport de cote. C'est-à-dire qu'on compare quelqu'un, par exemple, qui dit, eh bien, moi, non, pas du tout, mon vitiligo n'est pas déclenché par un stress à quelqu'un qui dit, mon vitiligo a été déclenché par un stress. Et l'autre ratio 1,56, ça veut dire qu'on a une fois et demi plus de risques de déclencher un vitiligo en raison d'un gros stress par année de début tardivement. C'est-à-dire, plus vous allez démarrer votre maladie tardivement, et tous les ans, vous multipliez votre risque par 1,5. C'est-à-dire que si votre maladie a démarré à 26 ans, votre risque, il est de 1. À 27 ans, il va être 1,56. À 28 ans, il va être de 1,56 multiplié par 1,56 et ainsi de suite. Plus votre vitiligo va démarrer tard, et plus il y a un risque qu'il soit déclenché par un stress. Les patients qui avaient également, parce que le vitiligo est une maladie auto-immune, est souvent associé à d'autres maladies auto-immune ou auto-inflammatoires. C'est-à-dire, le fait d'avoir une maladie atopique, c'est quoi la maladie atopique ? C'est l'eczéma atopique, c'est l'asthme, c'est la rénite allergique, augmenter par presque deux le risque de déclencher un vitiligo avec un stress. Et le fait d'avoir aussi une histoire familiale de vitiligo était un risque pour démarrer son vitiligo par un stress. De la même manière, on a regardé qu'est-ce qui pouvait déclencher une poussée de vitiligo, un stress avec une poussée de vitiligo. Eh bien, le fait d'être une femme présentait une fois et demi plus de risques de déclencher une poussée de vitiligo en raison du stress, et de la même manière, avoir une histoire familiale de vitiligo, augmenter aussi le risque de développer une poussée en lien avec le stress. Cette étude, on montre pour la première fois le lien supposé entre l'environnement, le stress psychologique, par exemple, et le vitiligo, avec près de la moitié des participants à l'accord qui déclaraient un stress comme déclenchant ou aggravant le vitiligo. Il nous reste maintenant à savoir quels sont les mécanismes exacts pour pouvoir mieux comprendre et mieux soigner ces maladies déclenchées par le stress, mais le vitiligo n'est pas un cas isolé. La majorité des maladies auto-immunes peuvent être modulées par le stress. Une histoire familiale de vitiligo, l'appartenance au genre féminin, un antécédent de maladie atopique, prédispose au déclenchement, à l'aggravation du vitiligo par le stress. Et donc, quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui a une histoire familiale de vitiligo, on va être très attentif à avoir un suivi, par exemple, psychologique sur ce patient-là pour éviter que le stress ne puisse lui déclencher une maladie. Et donc, vous voyez pourquoi c'est important de découvrir ce genre de choses. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je dis merci surtout à tous les participants, à tous les patients de la Corte Compar, sans qui tout ce travail ne pourrait pas exister, on ne pourrait pas bien comprendre la maladie. Merci à vous tous et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur Ezzedine. On connaît, enfin, je veux dire, on ne connaît pas, mais est-ce que la transmission de l'activité cérébrale jusque dans les parties supérieures du corps, est-ce qu'on a des études qui peuvent démontrer des voies de signalisation particulières ? Alors oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau provient au moment de l'embryogénèse, au moment où se forme l'être humain, elle provient de quelque chose qu'on appelle l'ectoderme. Et l'ectoderme, c'est quelque chose qui va donner non seulement la peau, mais qui va aussi donner toutes les structures nerveuses. Et donc, il y a un lien intime qui existe depuis le départ. Le mélanocyte, c'est presque une cellule nerveuse. Il y a un lien intime qui existe depuis la naissance, depuis même la conception de l'être humain entre la peau et le psyché. Et donc, oui, on sait maintenant de manière claire que, par exemple, les catécholamines peuvent déclencher une poussée de vitiligo et entraîner la mort du mélanocyte. On commence à avoir de plus en plus d'évidence que les gros stress, au moment où on a un stress, on libère beaucoup de molécules qu'on ne connaît pas encore exactement. Et on a pu identifier certaines qui pouvaient être responsables de la mort des mélanocytes et donc des poussées de vitiligo. Merci. Je vous laisse la parole si vous avez, enfin, vous pouvez avoir des questions, que ce soit sur la présentation du professeur Ezzedine, de même de plus largement sur éventuellement les traitements et puis d'autre part sur l'Association française de vitiligo. J'aurais une question. On parle de recherche et quasiment tous les intervenants aujourd'hui parlent de recherche. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur les pistes de recherche qu'il peut y avoir aujourd'hui et comment ça se passe ? Alors, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche fondamentale immunologique et biologique que pratiquent mes collègues Julien Sénéchal et Thierry Passeron qui cherchent finalement à décortiquer le mécanisme de la maladie. Pourquoi ? La recherche, c'est un temps qui est long. Alors, évidemment, quand on est un patient, on a envie que ça aboutisse tout de suite. Mais au cours de ces dix dernières années, et Julien et Thierry ont beaucoup participé, on a pu comprendre qu'est-ce qui pouvait être à l'origine, quelles sont les voies de signalisation importantes dans le vitiligo et on sait que la voie Jacques-Stade, par exemple, c'est une voie de l'inflammation, est extrêmement importante dans le vitiligo parce que c'est l'activation de cette voie qui va induire le vitiligo. Eh bien, on commence maintenant, ça c'est pour vous mettre depuis la recherche jusqu'au lit du patient, on commence à avoir des molécules qui sont capables de bloquer cette voie Jacques-Stade et donc de bloquer les cytokines inflammatoires qui peuvent être relarguées dans le corps et entraîner la mort du mélanocyte. Et donc, on peut probablement à l'avenir bloquer la maladie et induire une repigmentation. On aura toujours besoin de lumière pour induire la repigmentation parce qu'au fond, dans le vitiligo, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a deux choses. Il faut bloquer l'inflammation, mais il faut aussi induire la multiplication du mélanocyte et jusqu'à présent, on ne sait pas faire autrement qu'exposer à la lumière pour induire la multiplication du mélanocyte. Et voilà, le fait d'avoir identifié cette voie Jacques-Stade, et la voie Jacques-Stade, elle a plusieurs étapes et il y a plusieurs endroits où on peut intervenir. On peut intervenir très haut dans le mécanisme, dans la cascade, où on peut intervenir plus bas. Et tout le but de la future recherche, c'est d'avoir des molécules qui interviennent de la manière la plus ponctuelle possible, c'est-à-dire le plus bas possible dans la cascade pour ne pas perturber le reste de la cascade. Et mes collègues américains et notre collègue John Harris ont probablement des traitements maintenant qui peuvent intervenir plus bas. Et on commence, alors dans d'autres maladies comme le psoriasis, on sait maintenant que, par exemple, pourquoi est-ce que le vitigo revient toujours au même endroit ? C'est-à-dire que j'ai la main qui se dépigmente, et bien même si je la traite, elle peut se dépigmenter après. Et bien probablement parce qu'il reste des cellules qui sont des cellules mémoires au niveau de la peau et qui font que la peau, elle se souvient qu'elle avait été dépigmentée à ce niveau et elle se redépigmente à nouveau. Et bien maintenant, le but ultime pour pouvoir peut-être guérir, entre guillemets, la maladie, alors c'est un temps qui va être long, mais on peut la soigner sans la guérir, ce sera de pouvoir enlever ces cellules mémoires de là où elles sont pour permettre au fond à la pigmentation de persister dans le temps. Et vous voyez donc à quel point c'est important. Il y a un autre type de recherche qui est aussi important à mon avis parce que pour pouvoir rembourser un traitement, on a besoin de prouver à quel point cette maladie est handicapante au quotidien. Vous l'avez dit vous-même, on dit souvent que c'est une maladie cosmétique, ce qui est fou parce que les idées suicidaires et la dépression et on a en tant qu'individu un poids économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quelqu'un qui travaille, qui n'est pas malade, qui n'est pas dépressif, il a un poids. Et malheureusement, on en revient toujours à ça. Il faut qu'on puisse prouver à quel point on est productif quand on n'a pas de vitiligo pour que le remboursement puisse se faire. Et ça, c'est la partie de la recherche qualitative qui m'intéresse à moi. Vous parliez tout à l'heure des, vous précisiez qu'il n'y avait pas de traitement aujourd'hui qui était remboursé. Vous le réabordez en ce moment. Je crois savoir, mais je ne sais pas où ça en est, qu'un médicament, enfin une molécule en particulier qui est le tacrolimus, qui n'est pas aujourd'hui en AMM pour le vitigo, mais dans le cadre d'autres maladies dermatologiques, il y aurait une étude en cours pour permettre à ce que ça puisse être sous la forme d'une autorisation temporaire, enfin une autorisation temporaire d'utilisation. Est-ce que vous avez quelques informations sur cet aspect-là ? Alors, en fait, nous avons, j'avais obtenu quand j'étais à Bordeaux un financement pour mener une étude sur l'efficacité du tacrolimus qu'on a publié, donc avec des résultats extrêmement positifs et presque 70% de repigmentation à plus de 75% du visage, rien qu'avec un été, en fait, au soleil avec du tacrolimus. Et cette étude, elle a mené la Société française de dermatologie et le centre de preuves de la Société française de dermatologie à proposer une RTU, une demande d'utilisation temporaire pour le vitiligo dans le tacrolimus. Le dossier est monté, on est en train de le finaliser. Là, on va probablement en rediscuter la semaine prochaine et le déposer au plus vite pour qu'enfin, on ne soit pas par la loi, au fond, en prescrivant le tacrolimus dans le vitiligo. Évidemment, en tant qu'universitaire, on a le droit de le faire parce qu'on a des preuves que ça marche, mais on le fait en dehors de l'AMM et donc, normalement, il n'y a pas de remboursement. Et c'est des traitements quand même qui coûtent cher, qui ne sont pas donnés, et c'est une maladie, le vitiligo, donc on a le droit d'être soigné et d'être remboursé et c'est ce que nous essayons de faire. Je pense que dans l'année qui, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir bien avancé sur le projet. Très bien. Merci beaucoup pour ces récentes informations parce qu'on est très attentifs, effectivement, à la progression de l'étude du dossier auprès de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et auprès de la Haute Autorité de Santé qui sont impliqués dans les décisions finales. N'hésitez pas à nous faire signe s'il y a besoin de, on va dire, d'arguments sur la problématique que représente, la charge que représente le vitiligo pour tout le monde. Je vais passer la parole à madame Brigitte Blond. Je vous laisse la parole, madame. Madame Blond, est-ce que vous pouvez brancher votre micro qui normalement est branché ? On ne vous entend malheureusement pas. Je pense que c'est peut-être sur la nature de votre micro. En tout cas, essayez de parler dès que vous pouvez, on vous passe la parole. Une autre demande, une autre intervention ? Oui, madame Carré ? J'aurais une question à vous poser par rapport au stress et au vitiligo. par rapport aux enfants, puisque là, on a affaire à une population d'adultes et de jeunes adultes. Comment souvent les parents demandent « mais pourquoi mon enfant, pourtant, il a une vie tranquille ? » Est-ce qu'il y a un lien avec le stress ? Et comment peut-on expliquer les vitiligos qu'on rencontre de plus en plus souvent, me semble-t-il, chez les enfants ? Le stress, c'est juste un facteur déclenchant. Or, c'est un facteur environnemental et un facteur déclenchant. Il y a probablement d'autres facteurs déclenchants que nous ne connaissons pas très bien. Chez l'enfant, ce qu'on a montré dans notre étude, alors il n'y avait pas les enfants, vous avez bien raison, c'était que des adultes, mais on a montré quand même que plus on avançait en âge et plus ce facteur de stress déclenchant était important. Et qu'au fond, on peut penser que chez les enfants, il est moins important, mais très clairement, chez certains enfants, même si l'enfant est tranquille, je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe à l'école, il peut y avoir un harcèlement ou des choses comme ça. Je pense que si on a un enfant qui déclenche un vitiligo, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe dans l'environnement de l'enfant. C'est très important. Maintenant, il peut y avoir beaucoup, il y a beaucoup de vitiligo qui ne sont pas déclenchés parce qu'il y a près de la moitié des patients qui disent « non, je ne suis pas de facteur de stress ». Et dans ce cas-là, il y a d'autres facteurs que nous ne connaissons pas. Merci. Sur les études au niveau international, vous l'abordiez avec vos collègues américains, comment est organisée la recherche autour du vitiligo pour connaître certains intervenants internationaux ? Il y a une équipe en Europe, il y a des équipes en France ou aux États-Unis. Où se placent les principaux pôles de recherche aujourd'hui ? Alors, la France n'est pas trop mal placée parce qu'en France, on a quand même deux grands chercheurs à mon avis fondamentaux. En tout cas, c'est Julien Sénéchal et Thierry Passeron qui ont deux équipes extrêmement performantes. Il y a des équipes de recherches un peu partout dans le monde qui travaillent sur la physiopathologie du vitiligo. En revanche, il y a des groupes internationaux qui se sont créés et de plus en plus, on travaille autour de ce qu'on appelle les outcome mesures. C'est parce qu'on est à une période où on commence à avoir des médicaments qui arrivent dans le vitiligo et donc, pour pouvoir prouver l'efficacité de ces médicaments, il faut qu'on sache comment mesurer cette efficacité-là et comment mesurer cette efficacité-là de manière uniforme entre tous les gens qu'il y a dans le monde. Et ça, c'est l'objet de collaborations internationales dans le fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, des questions sur l'association, sur les prises en charge ? Un aspect qui nous préoccupe énormément pour en tant qu'association française du vitiligo, c'est effectivement la prise en charge et la possibilité de prescription, de prise en charge psychologique en raison des impacts que peut avoir le vitiligo sur la vie des personnes atteintes, mais aussi parfois plus largement sur la famille. Et est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le vitiligo de l'enfant professeur ? Je sais que vous avez des consultations qui sont aussi spécialisées sur les enfants et c'est toujours très important de pouvoir en parler, de leur donner la parole par votre interlocuteur. Je pense que les mieux placés pour en parler, c'est les familles elles-mêmes, mais moi, je peux vous rapporter des expériences de ce qu'on a et quand un enfant a une maladie chronique et en plus une maladie chronique qui l'expose aux regards et aux moqueries et le monde des enfants il est naïf, mais il est cruel de ses amis, eh bien, ça perturbe toute la famille. Ça perturbe toute la famille parce que les parents, ils veulent protéger l'enfant. Ça, c'est une part des choses. Et ensuite, les traitements eux-mêmes sont aussi un métier de perturbation parce qu'il faut traiter les enfants, c'est des traitements longs, il faut convaincre les enfants que c'est important de les traiter. Le fardeau, il est double. Il est dans le sens où la mère, elle est obligée probablement de repenser des choses très simples. Eh bien, le tacronimus, par exemple, s'il n'est pas remboursé, c'est un coût pour la famille, il faut que les parents l'achètent. S'il faut emmener un enfant en photothérapie, c'est du temps qu'il faut consacrer à l'enfant et c'est un moment où la maman ou le papa ne peuvent pas aller travailler, où ils accompagnent leurs enfants. Il y a ce côté-là qui est un côté extrêmement important et puis il y a un autre côté, c'est la stigmatisation des enfants à l'école et moi, je me souviens d'une anecdote avec une dame qui venait avec son fils et qui a explosé en larmes en disant qu'on lui avait interdit l'accès de la piscine à son fils parce qu'il avait de l'équilibre. C'est des situations absolument dramatiques et qui peuvent repentir sur toute la famille et la tristesse. Et puis aussi, quand on a du vitiligo, il faut pouvoir aménager ses vacances, aller dans des lieux qui sont un peu ensoleillés mais pas trop pour ne pas brûler. C'est une maladie qui peut complètement réorganiser la vie des familles autour de l'enfant qui a du vitiligo et qui demande donc énormément d'efforts de la part des collègues. Merci beaucoup professeur Ezzedine. Sachez que nous pourrons retrouver l'ensemble des malades dans les différentes régions que nous allons visiter. C'est un effort particulièrement important que font les bénévoles de l'association française du vitiligo qui vont consacrer presque un mois à visiter à la fois les CHU, rencontrer les dermatologues en ville, rencontrer les malades, rencontrer les familles et que pour préparer ce Tour de France du vitiligo, c'est 18 000 visiter. Sachez que ça a demandé des mois de travail et donc c'est là encore des bénévoles qui le font. Donc, merci à tous ces bénévoles qui participent, merci à tous les professionnels de santé, aux membres du comité scientifique de l'association française du vitiligo, aux dermatologues et aux responsables des principales institutions d'hermatologie qui soutiennent les actions que font l'association française du vitiligo et merci à vous messieurs et mesdames les journalistes pour pouvoir relayer cette information et faire mieux connaître le vitiligo tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est. A très bientôt sur les routes de France, à très bientôt dans les différentes villes, à bientôt, merci et au revoir. Au revoir et merci. Sous-titrage MFP.